Ça va, 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 le monde. La scène représente un carrefour avec un réverbère éteint. J'entre, je suis le souffleur. Je suis un personnage qui rappelle le maître des cérémonies ou le montreur de marionnettes. Je fais un premier geste, allumer le réverbère. Depuis 20 ans que ça dure, 20 ans que ça recommence. Chaque soir, dans ma tête, le même spectacle, les mêmes images d'acteurs qui empruntent un masque, un costume, les sentiments d'un personnage. Un personnage. Mais il ne s'agit pas d'un personnage. Il s'agit de moi. J'allume le réverbère. On découvre sur scène un premier personnage, la femme, couchée dans une position incommode comme un pauvre pontin désarticulé. J'entreprends de la réanimer en faisant plusieurs gestes dans sa direction, soudain... Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est tout de même bizarre, il me semble. Non ? Et pourtant, c'est bizarre tout de même ce qui m'arrive. J'ai l'impression de revivre cette scène. Une nuit exactement comme celle-ci. Je suis montée sur cette même scène, avec cette même lumière, avec ce même décor. Je me suis déjà avancée, comme je le fais en ce moment, vers l'avant-scène. Et puis, exactement comme l'autre fois, oui, comme l'autre fois, j'ai oublié mon texte. Et c'est pourtant... Et c'est pourtant la première fois que ça m'arrive. Comme une foule de choses qui ne m'arrivent qu'une fois, mais qui me donnent l'impression d'arriver cette fois. Quand mon amie Rachel est morte, j'ai tout vécu. J'ai tout revécu exactement comme aujourd'hui. Comme quelque chose qui recommence. Cette douleur-là, ça rend dur la gorge, comme une boule de nausée, et les yeux comme... Comme... Non. Ça ne fait même plus mal, une douleur comme celle-là. Ça ne blesse même plus. Pas même une légère égratignure au ventre. Pas même un serment. Pas même un pincement. Pas même... Pas même un léger froissement. Je pense que c'est bête. Vous feuilletez innocemment le journal, et tout à coup, une jeune fille a eu les jambes broyées par une automobile ce matin à dix heures. Et vous refusez de reconnaître la fille, la jeune fille sur la photo, là, sous vos yeux. Ce qu'il ne sait pas, l'automobiliste, c'est qu'une jeune fille, ça s'appelle Rachel, que ça a une amie, que ce soir, quelqu'un lui aurait fait l'amour, en lui parlant de ses belles jambes, et qu'elle aime. Ceux qui ne le savent pas, ceux qui viennent lui dire, remercie Dieu d'être en vie, c'est qu'elle est morte. Morte. Parce que la vie, pour elle, c'est la danse. Rachel, c'est l'amie, le genre vrai, je crois. Le genre à qui tu dirais des choses désagréables, quand tu as envie d'être méchante, et que c'est elle qui passe par là. Cette impression... Cette impression... Cette impression... Cette impression... Étrange. Encore. Qui recommence. Comme il y a longtemps, quand l'autre est parti, et que je suis restée. Il est parti, l'autre, parce qu'il n'en pouvait plus de vivre ici, dans ce désert, à ce carrefour, où toutes les routes sont des pièges, où on ne peut aller plus loin que s'asseoir, se lever, dormir, crier, pleurer, mourir. On ne peut même aller aussi loin que s'enfuir. Et voilà. Mais l'autre a réussi à s'en aller, à quitter ce carrefour, où il n'y a que ce réverbère pour brûler, et brûler le temps, le temps d'un seul acte, de quelques scènes. Ou peut-être deux, ou peut-être trois. Il est parti il y a longtemps. Va vers le bocal rempli d'eau, et lis l'avenir. Ce soir, il reviendra. Il restera le temps que dure le théâtre. Un acte de quelques scènes, ou peut-être deux, ou peut-être trois. Il dira que c'est pour ça qu'il est là. Faire du théâtre. Alors, on fera semblant de ne pas se reconnaître. On fera théâtre. On fera naturel. En trait du deuxième personnage, le poète. C'est lui. C'est bien lui. Il arrive de si loin. Il a toujours appartenu à une race qui n'est pas d'ici. Une espèce sans perdition. Celle des voyageurs, des explorateurs, des curieux. Il viendra, et me demandera. Êtes-vous d'ici ? Vous m'avez fait peur. Excusez-moi. Je cherchais mon chemin. Vous aussi ? Comment cela, moi aussi ? Il me semble avoir croisé en venant un homme qui lui aussi cherchait son chemin. Il y a de moins en moins de nos jours des égarés qui cherchent. Par contre, il y a de plus en plus de guides, de phares. J'en ai vu, moi, des phares. Il y en avait un tout petit, clignotant, qui se prenait pour l'œil de l'univers. J'en ai vu un tout haut perché et qui ne donnait aucune lumière, mais il donnait le vertige. Il y en avait un prestigieux, éclatant, qui interpellait tout le monde. Venez, venez, je vous donne la lumière. Mais ceux qui y sont allés sont revenus aveuglés par la lumière. Il y en avait tellement à se prendre pour des spécimens rares que ça ne fait même plus sérieux. Mais tenez, on ne distingue même plus le roi de son bouffon. Je disais donc avoir rencontré un homme égaré. Il avait l'air méfiant. Il s'était transformé en ombre pour mieux raser les murs. Il cherchait son chemin sans poser de questions. Ici, on n'aime pas les questionneurs. Alors, tenez-vous-le pour dit. Si vous cherchez votre chemin, allez droit devant vous et si par malheur vous rencontrez un policier, ne vous avisez surtout pas de lui demander. Vous avez un masque ? Un masque ? Oui, un masque à gaz. Vous n'avez pas un masque à gaz ? Non. C'est mauvais, ça. Pourquoi ? Ils ont des grenades lacrymogènes. Dans les rues, il y a eu des émeutes, des bagarres, des morts, des têtes mises à prix aussi. Comment lui dire que lui aussi est recherché depuis qu'il est parti ? Vous avez un casque ? Non. Pourquoi ? Ils ont des matraques. De nos jours, il faut protéger sa tête. C'est la loi. Tous les policiers vous le diront. Par contre, ce qu'ils ne vous diront pas, c'est qu'il faut protéger aussi. Elle regarde autour d'elle avec suspicion et montre son derrière. Un coup de botte est si vite arrivé. Mais ça, ce n'est pas la loi. C'est l'expérience. Au revoir. Je vous fais toujours peur ? Un peu. C'est mon sac qui vous effraie ? Un peu, oui. C'est curieux. Ça ressemble... Attendez. Attendez. Ça ressemble à une gibessière de chasseur de tête. Au niveau de la millième barricade, le flic m'a dit ça, c'est un sac à malice. Êtes-vous d'ici ? Je suis de ce carrefour. Est-ce vrai qu'il fait soleil là où tu viens ? Soleil levant tout le matin. Soleil couchant tout le soir. Est-ce vrai qu'il fait fleurs toutes les saisons, là-bas où tu arrives ? Il y fait mort et peur aussi. Ici, il n'y a plus de fleurs parce qu'il n'y a plus de saison, parce qu'il ne fait plus soleil. Seul le réverbère marque le temps de la nuit. Rien. Pas même les graines qu'on sème, pas même les racines qu'on porte. Je cherche une terre plus tendre. J'ai cherché une terre plus tendre. Là-bas ? Brouillard. Il y fait étrange. Ici aussi. Il y fait mort et désastre. Les aventuriers se lancent tête baissée dans la mort. Les voyageurs s'en vont et ne reviennent plus jamais. Pourquoi es-tu revenu ? Je ne suis pas d'ici. Je ne fais que passer. Au revoir. Il lui tend la main. Elle la garde un moment, puis la retourne et en scrute les lignes. Elle le regarde, ouvre la bouche comme pour parler, il sort précipitamment. Où allez-vous ? Mettez un masque de clown qu'on ne vous reconnaisse pas. Vous êtes... Je l'ai reconnu tout de suite aux lignes de sa main. C'est lui ? C'est bien lui ? Je sais que lui aussi m'a reconnu. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce carrefour ? C'est un labyrinthe. C'est truffé d'impasse. Il est perdu. 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 Je suis là pour un acte de quelques scènes. Ou peut-être deux. Ou peut-être trois. Après, je m'en irai. Oui. C'est bien toi. Bien. Bien. Bien que je te regarde. Et oui. C'est bien toi. Les mêmes yeux qui insistent pour voir la même bouche qui demande un longueur de journée. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? J'étais à peine plus âgée que toi. Un jour, tu m'as demandé Chut. D'accord. Je ne le dirai pas. Mais un jour, tu as voulu savoir Chut. Chut. Je sais à quoi tu penses. Je savais qu'un jour tu t'en irais. Que tu ne t'habituerais jamais à vivre dans l'impasse. Tu n'es pas née sous le signe du caméléon comme la plupart ici. Tu n'as jamais appris à te confondre avec le décor. Ta peau encaisse mal cette grisaille. Elle lui prend la main et lit dans sa paume. Tu es née pour tisser la toile et pour demeurer nuit. Signe de l'araignée. Tu es née à la nudité. La nudité de ta vérité. Un jour, tu es venu me dire Je pars. Tu pars. Je ne suis pas heureux ici. Tu n'es pas heureux ici. Je veux me tracer un chemin hors de ce carrefour. Un chemin hors de ce carrefour. Et tu ne m'as pas compris. Toi, dans ta tête, ça parlait de fuite, de reniement. Pourquoi te furez-je ? Tu sais, cette histoire, tu ne m'as pas compris. Si. J'avais bien compris qu'on ne pouvait longtemps rester assis ou debout, couché ou mort, sans s'enquiloser. Ou alors, on bouge tellement qu'on se fait remarquer. Et ça, on n'aime pas ici. Dans cette fosse commune, tout le monde doit rester tranquille, mort. Pourquoi alors ? Pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi veux-tu savoir la vérité ? Nous sommes ici pour nous dissimuler, pour faire semblant. On ne doit pas savoir qui je suis, ni que je suis parti, ni que je suis revenu. Alors, cesse de me demander pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi ? Pourquoi es-tu revenu ? là-bas, je suis l'étranger. Et ici ? Je suis l'étranger. Ici, je me sens exactement comme toi, là-bas. Et pourtant, je suis d'ici. Je suis l'étranger. Arrête. Là-bas, mes sommeils étaient disparates. Je m'effritais. Je vois une femme s'avancer vers moi. Je lui tends la main. Elle me traverse et s'en va. J'étais un fantôme. Je faisais même peur. Là-bas, je suis autrui. Et ici ? Un matin, là-bas, j'ai senti la moisissure pousser dans mes mains que personne ne serrait plus depuis longtemps. Et dans mon cœur, l'herbe poussait, dru, opaque. Ça commençait à m'aveugler. Et peu à peu, ça a commencé à te faire des pensées, méchamment. Alors je suis revenu. Parce que là-bas, je serais demeuré l'étranger. Et ici ? Ici, tu es hors la loi, paria ? Hors la loi, paria. Hors la loi, paria. Hors la loi, paria. Hors la loi. Qu'est-ce que tu fabriques ? Rien. Je répète pour ne pas oublier. Comme cela, quand un flic me demandera qui es-tu, je pourrais répondre au garde-à-vous hors la loi, paria, mon sergent. Comme tout à l'heure, ce flic qui... Chut ! Entrée du troisième personnage, le flic. Oh non ! Si. Tu as rencontré un policier en venant ? Bien sûr. Mon Dieu, comment était-il ? Classique. Botte de cuir ? Botte de cuir. Couleur de fer ? Couleur de rouille. Matraque ? Matraque. Et la tête, carré ? Carré, avec... Avec... Un bandeau. Un bandeau, mon Dieu ! Un bandeau ! Un bandeau... Rouge ! Il t'a reconnu ? Pourquoi veux-tu qu'il me reconnaisse ? Ta tête est mise à prix, ne le sais-tu pas ? Il faut faire vite. Va te mettre là, dans l'ombre. Moi, je vais le recevoir. Ça sent... suspect par ici. La femme s'approche, fait son numéro de séduction, mime. Elle réussit à sortir avec lui. Suspect. Suspect. Encore ce mot. Aussi loin que je me souvienne, c'est toujours le même scénario. Le même. Narine pensait comme un bulldog qui flaire de la mauvaise viande. Suspect. Autant de mon ami le peintre, car il était classé suspect lui aussi, parce qu'il dessinait des images qu'on ne comprenait pas toujours. Alors, de temps en temps, les flics faisaient une descente chez lui et perquisitionnaient. Il déchirait ses livres et ses cahiers et il brisait ses tableaux. Et comme il ne trouvait toujours rien, il emmenait et le brisait en petits morceaux pour perquisitionner en lui. Après cela, on le revoyait. Et lui, passait toutes les heures de ses journées à se recoller, à se replâtrer, à se remodeler. J'étais enfant. Je le regardais. Il disait que c'est pour l'intimider. Moi, je lui demandais qu'est-ce que ça veut dire intimider. Un jour, il est revenu et dans les restes de lui-même qui la rapportait et qui le recollait, il n'a plus retrouvé sa langue. Et c'est fini. Il ne pourra plus jamais dire un mot, un seul mot. Il ne peut que sourire. C'est lui qui m'a appris à sourire et même à rire, à rire de tout, de moi-même, de mes fautes, de mes mésaventures. Il m'a appris à sourire. Il disait que le sourire seul fait vrai, qu'on ne peut pas sourire faux, qu'on ne peut pas sourire méchant ou sourire cynique. On fait un rictus, c'est tout. On retrousse ses muscles comme on retrousse les manches pour cogner. Et nul n'est dupe. Il m'a appris à voir aussi. Il avait des yeux faits pour voir, de grands yeux de poètes, grands comme les mers et pleins et voilés. Et quand il te regarde, tu te sens transparent. Il m'a appris à voir à travers les choses opaques et closées, à prendre les choses de revers pour n'en deviner que l'endroit. Ici, on ne aimait pas ses yeux. On les trouvait suspects. On disait que c'était des gadgets d'espionnage, des caméras truquées, des yeux de sorciers, des yeux de voyants, des yeux de voyeurs et voilà. Et lui, souriait parce qu'il ne savait pas qu'on allait les lui crever. Qu'est-ce que c'est ça ? Hors la loi, paria mon sergent. Donne-lui une chance, une seule. Pourquoi ? C'est un ennemi ? Non. Un voyageur. Un traître. Un voyageur, un musicien ambulant. Un parasite, une nuisance. Un rêveur. Un paresseux. Donne-lui une chance. Non. Il est complètement abîmé à l'intérieur. Donne-lui une chance de se raccommoder. Non. Il est né ici comme toi. Mais tu ne peux pas savoir ce que lui, il a su et par quoi on l'a fait passer pour qu'il devienne aussi abîmé jusque dans ses eaux. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de se réveiller un matin de soleil et de heurter un jour long, étiré et étroit, comme un tunnel en cul-de-sac. Tu refermes ta porte et tu retournes à ta nuit et tu vas et tu viens avec en toi cette impression de porte-close hermétiquement et derrière ces portes-close des choses qui ont perdu leur nom, des choses qui te picorent, qui te grignotent et te rongent comme du mauvais sang. Tu ressens tout comme une érosion. Érosion. Et c'est pourquoi il est parti ? Tu ne peux pas savoir par quoi on l'a fait passer. Il sentait des frissons dans ses pores. Alors, il sauvait quelques-uns de ses rêves les plus vieux. Il les sauvait de l'érosion en les dissimulant sous des poèmes, en les transformant en mélodies. Il les sculptait dans l'ébène, dans la roche, tout ce qui possède une mémoire dure. Il sentait des frissons, des désirs, des appels de quelque chose autre. Alors, il s'est enfui en emportant ses rêves les plus légers. Qu'il parle lui-même. Hé, pourquoi es-tu parti ? Je sentais des frissons dans mes pores, des désirs, des appels. Minute ! Il me semble avoir déjà entendu ça quelque part. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces façons de parler ? Des frissons, des désirs, des appels ? Mais d'abord, qui t'appelle ? Hein ? Pour qui tu travailles ? C'est un poète. Accorde-lui une chance. Non ! Il s'en suspect. Écoute-moi bien. Il est revenu ce soir pour jouer sa dernière scène. Sa dernière chance. Toi, laisse-lui ce soir quelques instants pour être lui-même en faisant semblant. Quand le réverbère s'éteindra, le jour sera levé. Alors, tu pourras l'emmener quelques minutes seulement pour... pour... je ne sais plus quoi dire. Exister. Donne-lui une chance d'exister pour lui-même. Non ! Je ne comprends rien dans votre texte. Le seul texte qu'on m'a donné, c'est la loi. Parce que là, c'est résumé en deux mots. Tu arrêteras et tu conditionneras. Qu'est-ce que cela veut dire, conditionner ? Cela veut dire mettre en condition. C'est-à-dire ? Préparer un suspect à collaborer pendant l'interrogatoire. Développer chez un suspect le sens de la culpabilité, la bonne volonté de... Dialoguer. De dialoguer quoi. De répondre aux questions comme on lui demande d'y répondre. Par oui, si c'est par oui. Par non, si c'est par non. Bref, sans mentir. Un exemple. Tu arrêtes ton suspect. Tu lui présentes ton dossier établissant sa culpabilité avec des preuves qu'on a mis en tant fou à confectionner. Et qu'est-ce que tu crois qu'il se prépare à répondre le salaud ? Je ne signerai pas. Je suis innocent. Comme si le flair de la police pouvait se trouver en défaut. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on le démolit un peu à la limite de l'irréparable. On l'affame. On le prive de sommeil. C'est cela le conditionné. Et que crois-tu qu'il fait ? Il l'avoue et signe. Autrefois, on appelait ça donner la question, on avait la roue. Nous, disons, nous, conditionnés. nous avons même le courant électrique aujourd'hui. On n'arrête pas le progrès, n'est-ce pas ? Quelques fils bien appliqués, quelques chocs bien sentis et le tour est joué. Il avait des yeux grands comme les mers. Il pouvait voir tous les angles des choses. Conditionnés. C'était donc vous. Conditionnés. Coupez la langue. Crevez les yeux. C'était vous, espèce de... Tu m'es sympathique, toi. On va pouvoir rigoler. Allez. Hop. Assez perdu de temps, je t'embarque. Donne-lui une chance. Une seule. Non. Donne-lui une chance et je t'en donne trois. Non. Tentative de corruption. Et je t'en donne quatre. Non. Et je t'en donne cinq. Tu as dit cinq. Laisse-moi réfléchir. Six. Vingt pour six. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Bon. Je te le laisse. Mais attention. Quand le réverbère s'éteindra, que le jour se lèvera, le spectacle sera terminé. Alors je l'embarque. Mais... Quand nous revoyons-nous pour... 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 Quand tu voudras. Le flic se dirige vers un coin de la Seine pour s'installer sur le banc et dormir. Six chances contre une. Le compte est bon. D'autant plus que j'emporte le gibier à la fin. Et maintenant, tu vas cesser de te donner en spectacle sur une scène où personne ne comprend rien à ce que tu racontes. Mais ce soir, tu peux dire ta vérité parce que tu te sais condamné. Celui-là ne te lâchera pas. Je ne peux pas l'arrêter. C'est lui qui a ce rôle. Mais je peux le retenir. Et c'est ce que j'ai fait. À quel prix ? Je n'avais pas le choix. Je n'ai d'ailleurs jamais eu le choix. Je suis née à ce manque, à ce... Je suis née à ce carrefour. Toutes les routes sont tracées d'avance. Il n'y a aucune rencontre. Sortir. Sortir de ce carrefour des illusions. C'est pour cela que j'ai voyagé. Mais depuis, je ne vis plus qu'avec des images froides. Je n'ai jamais eu le choix. Je suis femme. Je suis née à l'écartellement. Elle, c'est la femme pourtant. La femme fleur. Je suis la femme exutoire. La femme opium. La femme amante. La femme muse. La femme vache. Je suis née à cet engrossement. À... L'enfantement. Non. Je suis née juste à l'endroit du sacrifice. Là où l'on pose la victime expiatoire. Là où l'on chasse le bouc émissaire vers le désert. Je suis née ici. À cette... jointure. À ce... craquement. À... l'étirement. À... À l'éclatement. Je suis née à cette jointure. À ce craquement. À l'étirement. À l'éclatement. Le flux se réveille. Je suis née à l'ordre. Et pour l'ordre, je suis prête à étirer, à ajuster, à aplatir. Je suis née à l'ordre, moi aussi. Moi aussi. Je suis née à l'ordre. Mais quand il m'a fallu me plier en deux pour y entrer, j'ai compris que quelque chose manque à cet ordre. Ce qui manque, c'est le contendre. Le flic se jetant sur lui. Espèce de... La femme s'interposant. C'est chance. Le flic relâche sa prise et va se recoucher. C'est un enfant mort-né. Mais lorsqu'il apparu, le cercle de famille a naturellement applaudi. C'est un réflexe. Mais le cri qu'il a poussé en naissant n'annonçait pas la vie, mais la survie. Un peu plus loin que ma naissance, j'ai rencontré le peintre. Quelque part, j'ai caché ces images interdites où il m'aidait à camoufler les rêves censurés. Il sort. Au détour d'un sentier, moi, j'ai rencontré le philosophe. Il était debout et haranguait une foule absente. Où étiez-vous lorsque les livres attendaient d'être lus ? Lorsque les discours truffés de mensonges attendaient d'être démolis ? Où étiez-vous lorsque nos héros vainqueurs des dieux s'installaient sur leur trône encore chaud ? Voici venir nos héros. Que disent-ils ? Que prédissent-ils ? Voici venir le colporteur avec son sac à miracle. Que vend-il ? Des masques d'ancêtres, des verres colorés où il n'y a que grisaille, des verres de soleil où nul soleil ne se lève. Voici venir le colporteur. Demandez les masques d'ancêtres, les masques de clowns. Demandez la dernière nouveauté, la grande surprise de l'année. J'ai nommé l'élixir de vieillesse avec en prime aux cent premiers clients un miroir aux alouettes. Envie de crier. Vous avez envie de crier ? Mais il ne faut pas crier ? Envie de pleurer ? Vous avez envie de pleurer ? Mais il ne faut pas pleurer. Que faut-il faire pour ne pas pleurer ? Rire. Sans aucun rire. Sans envie de rire. Aucune. Mais il ne faut pas rire non plus. Quelqu'un entendra et saura que quelque part, on ne simule même pas le sommeil. Le poète entre. Après la mort de mon ami, je suis parti. Je ne savais que partir. Trouver place ailleurs. Quelque chose autre que ce blocage. Après la mort de mon ami Rachel... Rachel était faite pour mourir. Parce que ses jambes dansaient en liberté. Ses jambes refusaient de marquer le pas. Après la mort de mon ami, je ne pouvais que rester. A regarder de vastes pans de murs s'écrouler sur moi. A regarder les hommes qu'on aime se transformer peu à peu en mouchoirs, en bois morts, en oiseaux sorciers, en chiens méchants. Que pouvais-je faire d'autre ? Rester là ? Crier ou pleurer ? Me coucher et m'endormir ? Le sommeil, c'est la paix. Comment me contenter de sommeil ? Je ne peux pas me contenter de cette hypnose et de ces rêves suggestionnés. Tu es parti. Que pouvais-je faire d'autre ? Comme toi. On sait soir où tout ton corps se fait mille pans de murs étroits. Où tout ton corps se fait boursouflure. On sait soir où tu vas de coin de rue anonyme en coin de rue anonyme vendre tes restes de chair, échangeant ta moitié de corps contre une moitié de billets gris. Qu'aurais-je fait ? Je me cloisonnais. Il se bouche les oreilles. La femme s'approche et lui parle. Simple mouvement de lèvres, aucun son. Moi, le soupleur, je bats la mesure. Le poète n'entend pas la femme, elle sort. Pourrais-je faire ? Je rêvais d'un corps Un corps élastique Un corps ouvert Qui délire Je rêvais d'un corps Jouer sa vie A qui perd Gagne Voilà ce qu'il aurait fallu faire Brandir son poing dans la rue A chaque soir de déprime On poignait le flic Par la peau du cou Et lui crier à la gueule Zombie 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 Il l'empoigne Et le secoue Le flic continue de dormir Le sommeil, c'est la paix Un, hypnotisé Deux, vacciné Trois, cadenassé Quatre, dix, chaos Chaos Couché, Cerbeur Couché C'est bientôt fini Ce théâtre Où est-elle ? Bonjour Où est-elle ? C'est vrai qu'il ne fait jamais jour par ici Où est-elle ? Le poète fait un signe Vers l'arrière scène Comme cela Tu reviens de loin De très loin D'où ? Exactement De là-bas Au-delà de la millième barricade Et que t'apportes-tu ? Le poète sort sans flûte Et on joue Le flic tente de l'imiter Mais joue affreusement Et toi Que faisais-tu pendant ce temps ? J'assurais l'ordre Ah C'est-à-dire J'arrêtais Je conditionnais Je réglais la circulation Tu sens ? Ton bandeau en est tout taché Pourquoi as-tu une matraque ? C'est pour mieux matraquer mon petit Et des bottes de cuir ? C'est pour mieux botter le cul mon petit Pourquoi as-tu un uniforme ? C'est pour mieux m'identifier mon petit Et pourquoi cette couleur de rouille ? C'est pour être dur comme du fer mon petit Et pourquoi as-tu cette tête carrée ? Ça C'est pour le look mon petit Et toi Pourquoi as-tu cette tresse-là sur la tête ? Ça C'est pour le look mon vieux Que faisais-tu là-bas ? Je voyageais Suspect Mais encore Je Enfin Je Alors Artistiquement Politiquement Le Coup de matraque du flic Le poète s'écroule Politiquement 1 Hors la loi 2 Paria 3 K K K Le poète était tendu comme mort A son chevet La femme A l'autre bout le flic L'air peinot Tu m'avais pourtant promis Désolé Simple réflexe Réflexe Conditionné C'est cela Réflexe conditionné Dû à ma formation Non Des Formations Des Formations Des formations Professionnelles Il sort Si Je m'en sors Je descends Plus bas que le sommeil Et je ne remonte Plus jamais Pourquoi es-tu revenu ? Je t'ai porté Coincé dans la peau Comme une écharde Je suis revenu Pour guérir Enfin de toi Et tu es à présent Guéri ? Je t'aime Je ne sais pas pourquoi Je te porte dans le corps Et mon corps me devient Plus familier Depuis que je te respire Je ne sais pas qui tu es Je te connais si peu Mais je t'aime Si mal Si fort Si faux Comment fais-tu Pour être à la fois Si mystérieuse Et si lumineuse Derrière ton regard Je ne sais pas ce qui se regarde A travers tes yeux Ni à quoi sourit ton corps Mais je sais Que c'est plus loin que le monde Et sa peur Le monde des déserts Le monde des ruines Le monde des flics Plus loin Si je m'en sors Je m'en irai aussi loin Que ton regard Et je n'aurai plus jamais peur Plus jamais Tu as beaucoup souffert Toi aussi ? Sur le temps d'une douleur J'ai emprunté le temps d'apprendre Plus le temps d'attendre Plus le temps de donner Et il ne m'est pas resté Le temps de souffrir Moi j'avais tout le temps Tout le temps D'être seul Certaines nuits Où c'était trop blanc Ou trop froid Ou trop bas Certains soirs Je descendais jusqu'au chemin Par où il était partout Et je parlais seul Je parlais tout seul Sur mon chemin Je me rappelais une époque Où j'étais enfant Je me disais Que peut-être J'ai eu tort Trop tôt J'aurais pu partir moi aussi Avec lui peut-être Mais il n'aurait pas Ce qu'elle a voulu de moi Et puis A quoi servent ces chemins Qu'on monte et descend Sans en tracer miettes J'aurais pu partir Tourner en rond De déviation en déviation Et revenir comme lui Elle aurait voulu me voir Elle aurait voulu me voir planter là Brûler mes livres interdits Apprendre leur langage Et enterrer mes questions Je suis partie Elle n'a pas compris Je l'ai compris Je l'ai compris Je l'ai compris Parce que je suis femme Je l'ai compris Mais longtemps après Je suis femme Cette chose Qui porte les racines Cette chose Qui couvre la terre Cette chose Qui se transforme En des fils Et des filles Si demain Je ne me ferai pas un chemin Mes enfants Naîtront aussi A ce carrefour Je ne voulais pas cela Je voulais chercher Pour ces enfants Un autre temps Un autre chemin Qui s'appelle l'avenir La femme va vers Le bocal rempli d'eau Le scrut Je veux voir Plus loin que l'avenir Cet avenir si proche Que ça crève les yeux Je veux voir plus loin Que cet avenir Le seul qu'on m'impose A moi et aux enfants Que je porte Un avenir qui découle D'un passé De perte D'oubli D'absence De chute De rechute De déclin D'éclipse Un avenir C'est un vide de temps Qu'on remplit de soi-même Je veux remplir cet avenir De moi-même Je veux poser mes empreintes Sur le temps Encore Encore Jusqu'à ce que le temps Prenne une forme de moi C'est cela l'avenir A ma mesure de femme présente Présence L'avenir est présence Le présent s'épuise Le temps se consume A ce carrefour Il me faut me frayer Un nouveau chemin Avant l'aube Un nouveau matin Un nouveau soleil Je veux porter mes racines Plus loin qu'ici Le temps s'épuise Il me faut me frayer Une voie dans ce temps Où lorsque s'éteindra Le réverbère Et que le temps s'arrêtera Je me retrouverai à nouveau Je me retrouverai à nouveau seul A chercher quoi ? A cacher quoi ? A sauver quoi ? Dans une ville morte J'ai rencontré un prêtre fou Alors c'est fini ? Dans une ville morte J'ai rencontré un prêtre fou Qui criait seul dans le soleil Sauvez votre âme Personne ne m'a jamais dit une chose pareille Sauvez mon âme J'entends matin et soir Sauve ta peau Je dois sauver ma peau et ses os Mon estomac et son pain et ses excréments On me demande de sauver mes yeux en les fermant De sauver mes oreilles avec du coton De sauver ma langue en la retournant Cette fois dans ma bouche Le temps d'oublier ce qu'on avait à dire Le bonheur des yeux c'est de voir Le bonheur des oreilles c'est d'entendre Le bonheur de la langue c'est de demander Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un mot douloureux Le bonheur du corps Le bonheur du corps c'est de C'est de Souviens-toi de Rachel On m'a seulement dit l'urgence de sauver mon corps En le cadenassant dans cette armure rigide Sauver mon corps avec son sang coagulé J'ai peur J'ai la peur La peur à la place de l'âme Je n'ai pas le luxe de sentir du vide à l'âme Comme vous autres Désespérés, romantiques, souffreteux Comme mes poétisants Je ne sens pas de vide Je sens parfaitement quelque chose Quelque part à la place de l'âme que je n'ai plus Je sens cette chose qui équilibre parfaitement mon corps Lui donne cette assurance que vous prenez pour de la bravade Cette allure martiale que vous prenez pour de la rigidité Je suis plein, satisfait de peur De cette chose qui te bouffe jusqu'à ce que tu ne te sentes plus Le temps que tu la sentes au coeur, tu n'as plus de tête Tu la sens dans l'estomac et tout ce noue là-dedans Il n'y a que les escrimailles qui échappent Qui s'en échappent et s'évacuent d'eux-mêmes Tu la sens aux jointures et les ligaments lâchent par légion Le temps que tu la sentes dans les couilles Il n'y a plus rien à la place J'ai peur Qu'on m'a sauvé son âme Personne ne m'a jamais dit comment J'ai peur On m'a seulement dit que le bonheur des yeux c'est la sécité On m'a appris à me boucher les oreilles pour les sauver des cris des suppliciers J'ai peur On m'a appris à n'aimer que mon coeur Et je l'ai endurci pour qu'il n'ait pas à apprendre la souffrance Sur le temps de souffrance J'ai pris le temps d'apprendre Plus le temps d'espérer Plus le temps de croire Plus le temps d'attendre Plus le temps d'oublier Il y a certains soirs comme celui-ci Où je voudrais aimer autre chose Dépuceler ce coeur Certains soirs où j'aurais souhaité me sentir Me sentir libre, non ? Le réverbère s'éteint C'est fini Le jour s'est levé Rideau Rideau Nous pouvons sauver encore quelques instants Ce n'est que l'entracte Bon, ça va Il faut faire quelque chose Le feu s'est éteint Cette entraque ne durera pas éternellement Il faut faire quelque chose Il faut que ça continue Non, il n'y a plus rien à dire Mais fais quelque chose Quoi ? Souffle sur le feu Il me faut une issue hors de tout ceci Si je ne me ferai pas un chemin, mes enfants ne naîtront jamais Ou ils naîtront à ce carrefour D'autres fils et d'autres filles naîtront à cette putréfaction Et le cycle recommencera Feu Flamme Braise Il me faut pousser ses racines Plus loin que l'aube Où les enfants naîtront Flamme Braise Éclair Il me faut un chemin avant l'aube Où mes enfants se réincarneront Dans des corps tuméfiés Obligés de penser des plaies originelles Obligés de sacrifier à ce carrefour Pour un péché que nul n'a commis Apprends-moi à lire l'avenir Il me faut une voix dans ce temps figé Apprends-moi à lire l'avenir Il me faut une voix dans ce temps mort Apprends-moi à lire l'avenir La femme le prend par la main Et l'entraîne vers le bocal Dans cette entraîte ininterrompue Des silences se consument Des siècles se consument Regarde Un avenir passe S'engloutis dans le silence Un autre passe S'en va Voici Il repasse Insiste S'engloutis dans l'indifférence Un autre encore Il y a plusieurs avenirs Il y a plusieurs avenirs Éclair 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 Lumière Le réverbère s'allume Et maintenant ? Il faut faire quelque chose Quoi ? Le flic Le flic revient Fais quelque chose Je ne veux plus te quitter Tu vas me quitter Parce qu'on se quitte toujours Même quand on s'aime Même quand on s'apprivoise Comme le fauve et le dompteur Même si je porte ta marque Et que tu portes la mienne Tu es seul Et moi aussi Ça fait mal Je reconnais cette douleur Cette impression que quelque chose De quelque chose qui recommence Tu interroges la mémoire Elle te répond par une déchirure Tu penses à des choses égarées Oubliées Ou mortes laissées loin derrière C'est cela qui fait mal Ce que tu laisses loin derrière Ne me laisse pas dans ton passé Quand je ne serai plus là Je ne saurais comment en sortir Pour t'attendre Plus loin devant Attends-moi toujours loin devant Et tu n'auras plus mal J'attendrai Mais j'aurai mal Il y a plusieurs à venir Nous aurons d'autres rendez-vous Dis-moi que nous aurons d'autres rendez-vous Nous aurons d'autres rendez-vous Garde ce sourire Quand tu sortiras d'ici Il t'aidera à m'oublier Je ne veux pas t'oublier Je ne veux pas être ton souvenir Je ne veux pas être ce que tu as perdu Mais ton espoir Ton projet Le flic saisit le poète Et commence à l'entraîner Pourquoi ? Pourquoi ? Pour tout ce que tu seras étonné d'être Pourquoi es-tu revenu ? Dans ma tête j'ai beau te tuer Mais je te porte comme une ombre Ne parle plus d'amour Ne dis pas aux choses leur nom sacré Ça porte malheur Il y a plusieurs à venir Nous aurons d'autres rendez-vous Assez ! Assez Depuis 20 ans Que ça dure 20 ans Que ça recommence Chaque soir Dans ma tête Les mêmes spectacles Les mêmes images d'acteurs Qui empruntent Un masque Un costume Les sentiments Les sentiments D'un personnage Un personnage Mais Il ne s'agit pas D'un personnage Il s'agit de moi Le poète C'était moi Cette histoire Qui se joue dans ma tête C'est C'est mon histoire Vingt ans A l'ombre Dans cette prison Tout disparaît Tout disparaît Où il ne reste que La mémoire Répétitive La mémoire Détraquée Oublieuse À qui je souffle Souffle des mots Des images Qu'il faut sauver De l'amnésie Je suis la mémoire Désorme C'est la seule façon Nécessaire De compenser L'absence Par le mirage La mémoire Oui Il faut une mémoire Pour toutes ces races D'hommes Qui disparaissent Le poète Disparu Le voyageur Disparu Le peintre Disparu Le philosophe Disparu Le prêtre Disparu La femme Disparue L'enfant Disparu Au suivant Mais il ne reste plus Personne À qui Le tour Ce soir Je Je voudrais Tout arrêter là Chasser de ma tête Ces images Qui m'obsèdent Arrêter tout Fuyez Partez Avant qu'il ne soit Trop tard Avant que votre espèce Aussi ne soit Décrétée En disparition Fuyez Je connais la femme C'est toujours La même histoire Je connais La femme La femme La femme Fin La femme La femme La femme La femme La femme Sous-titrage ST' 501